au jardin des poètes c'est un lieu de vie tout simplement un lieu de partage un lieu d'échanges un lieu de transmission intergénérationnel ouvert à l'interculturel un lieu avec trois espaces distincts et qui peuvent danser les uns avec les autres aussi un espace d'habitat du coup avec des résidents permanents des résidents semi permanents des gens de passage des des pèlerins de saint jacques de compostelle qui viennent aussi de temps en temps par ici donc il ya cet espace là il ya l'espace jardin potager verger en création perpétuelle dans le respect du vivant sous toutes ses formes qui nous permet à la fois d'avoir d'être en autonomie au niveau du potager sur le lieu pour les habitants du coup du lieu et qui un laboratoire aussi de manière générale où on expérimente tout un tas de choses sur cet espace là et troisième espace le chapiteau de bois espace artistique au culturel qui à la fois aussi est une serre pour le jardin et un espace de vie avec différentes programmations de création diverses et variées dans ce ventre qu'est le chapiteau depuis février 2018 on a créé l'association au jardin des poètes justement pour pouvoir faire des activités comme des activités comme de l'accueil de résidence artistique accueil de stage d'atelier des soirées projection débat repas partagé des concerts spectacles dans la limite de la jauge qu'on a ici sous le chapiteau on va être entre 20 et 60 personnes selon le type de configuration du spectacle de la soirée des voyages sonores des conférences exactement et donc il ya à la fois ce qu'on programme nous interne a vraiment au lieu et après il peut y avoir des choses qui seront proposées par des gens de extérieurs qui vont vouloir profiter bénéficier de l'espace pour proposer quelque chose alors dans ce collectif ok on est à peu près on est à peu près 11 et qu'est ce que vous partagez vous vivez au même endroit vous dormez tous la maison alors où est-ce qu'on vit matéo dans la caravane ouais regarde par là tu es dans une caravane ben aussi il est dans une caravane polo aussi vous vous êtes en compliqué et c'est où l'espace où on se retrouve tous ensemble vous avez une autre maison pour tous vous retrouver pour manger par exemple oui c'est ça oui alors la question pour les adultes comment ça se passe au niveau de l'organisation au niveau des prises de décisions et au niveau de la gestion financière qui prend la parole on en reparlera ça c'est un petit peu des réunions quoi les réunions on se dit tiens tel jour on va se regrouper et puis discuter un petit peu de l'organisation de ce financier puis c'est au fil de l'eau vous adaptez même les résidents sont amenés à changer aussi c'est du moyen terme pour la plupart d'entre nous donc ça va se organiser au fur et à mesure qu'un a qui arrive qu'un a qui sorte l'espace au jardin des poètes et à la fois on est dans un ventre inspirant réchauffant pour ce qui se passe ici mais on est ouvert sur tout un tas d'initiatives qui a là localement le jardin partagé de tiviers que l'ami david a repris et refédère tout un tas de familles autour du autour du jardin sur tiviers les amis du théâtre de poche de tiviers des cafés associatifs qui a qui a sur le lieu d'autres amis qui sont en train de monter aussi des collectifs champs romains sur sur saint sault et tout ça c'est une location du coup oui c'est une coloc mais dans l'esprit des gens la coloc c'est parce que là je crois pas mais c'est une belle un beau résumé ce tato je crois pas que